Les apprentis conducteurs doivent s'armer de patience pour obtenir leur permis. L'école de conduite, c'est mon bonjour. Les délais d'attente, présentement, je vous dirais, c'est un 2-3 mois. Dans cette école de conduite de Lévis, ce refrain se répète en continu. On avait déjà un peu de retard avant le COVID, dû au manque de personnel. Et puis là, on se ramasse avec un 3 mois d'arrêt complet. On a les 4 lignes, les 5 lignes, puis ils sont complètement engagés à longueur de journée. On fait tout ce qu'on peut pour augmenter le service, mais on est à la limite, là. La situation est la même dans pratiquement toutes les écoles de conduite. Chez Technique, c'est tout simplement impossible d'obtenir la ligne. Toutes nos lignes sont présentement occupées. Faites-y, raccrocher et réussir plus tard. Pour Félix Beaumont, c'est tout un casse-tête. Nouvellement recruté dans l'équipe de basketball des Titans du cégep de Limoylou, le Lévisien de 16 ans n'arrivait pas à terminer ses cours de conduite dans la région. Les écoles autour de la région, bien là, ça se comblait vite, ça se comblait vite. Fait que je suis allé jusqu'à Rivière-du-Loup. C'est une école de conduite, eux autres, ils ont des... Ils ont Rivière-du-Loup, puis ils ont aussi la Poquatière. Fait que je me suis inscrit là. Puis logiquement, je serais supposé avoir mon permis en début novembre. À Lévis, il n'aurait pas obtenu son permis avant la fin de l'année, voire plus. D'ici là, l'étudiant en administration doit faire jusqu'à trois heures d'autobus. C'est quatre pratiques semaine, au moins, de basket. Fait que le soir, revenir, puis là, tu reviens, puis là, il est 7-8 heures, fait que là, t'arrives chez vous, il faut que tu fasses tes travaux, bien là, le temps, à un moment donné, ça manque. Le maire de la guerre, c'est vraiment au niveau de trouver des employés, là. Pierre Tremblay explique que depuis janvier 2010, le prix des cours de conduite était fixé à 825 $. Après des années de revendications, il a été haussé à 937 $ en janvier dernier. Un montant insuffisant, selon lui, il croit que Québec devrait subventionner l'embauche de nouveaux formateurs. Cette formation-là est au frais, m'en est souvent, du commerce. Et puis, bien, la problématique de trouver du personnel qui veut travailler de soir, de fin de semaine, avec des salaires qui sont quand même pas énormes. D'essayer de trouver une solution vite, c'est important parce que je suis pas tout seul dans cette situation-là. Le ministère des Transports écarte la possibilité d'augmenter davantage le prix des cours de conduite obligatoires, mais assure évaluer les mesures à mettre en place pour régulariser la situation. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Lévis. ... Sous-titrage ST' 501